Alors, ça vous intéresse, toute cette discussion-là ? En fait, on doit vivre notre vie et respecter, assumer nos responsabilités, mais sans projection. Et accueillir chaque jour, sans faire de prévision de quoi que ce soit. Oui, accueillir les choses telles qu'elles sont. Et ne pas spéculer sur les faits qui existent. Si demain matin, ton fils meurt, il y a quelque chose de macabre comme ça qui arrive, ben tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas arranger ça. Tu es d'accord ? Donc la vie, c'est pareil. La vie, tu ne peux pas arranger. La vie, elle coule en toi comme elle se doit. C'est sa nature. La nature de la vie, c'est de couler. Et c'est elle qui apporte ou qui retire tout. Non, la vie, elle, elle est manifestation de la beauté. Est-ce que tu es capable, toi, de laisser la beauté passer à travers toi et donner l'ambiance autour de toi, même s'il y a une bête, de pouvoir aimer la bête pour que la bête puisse changer. Tu comprends, dans ce monde, c'est ce que la vie, elle, la vie, elle est là pour donner le là, qui est l'ambiance qui nous réunit, l'ambiance qui nous fait enlever nos tracasseries. Parce que quand il y a la beauté, quand il y a quelqu'un de joyeux, quand il y a quelqu'un, quand tu es joyeuse, tu n'as plus de pensée. Tu n'as pas de pensée à ce moment-là. Quand tu aimes vraiment, quand tu es en pleine joie, quelle pensée tu as ? Tu n'as pas de pensée. Est-ce qu'il y a de la beauté dans le macabre ? Oui, c'est-à-dire que tout fait partie d'un seul tout. Il n'y a pas ce qui est bien, il n'y a pas ce qui est mal. Ça, on a appris à diviser. Et qu'est-ce qui divise, c'est quoi qui divise ? C'est la pensée. Tu comprends la pensée ? Elle divise. Elle dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. Mais s'il n'y avait personne pour comparer, tu comprends ? Qu'est-ce qui se passerait ? S'il n'y avait pas de comparaison, s'il n'y avait pas de critique, s'il n'y avait pas de jugement, qu'est-ce qui se passerait ? Tu serais tranquille. Tu n'aurais pas de tracasserie, il faut savoir s'il sait bien ou s'il n'est pas bien. Pour juger et pour avoir des disputes avec celui que tu n'es pas d'accord. Quand tu juges pas, tu acceptes que les choses soient comme ça. Il est couillon, tu le regardes, il est comme ça. Et tu ne dis pas, il devrait être intelligent. Parce que qui c'est qui ferait le couillon ? Et l'intelligent, qui c'est qui fabriquerait ça ? C'est parce que tu compas qu'il y a le couillon. Autrement, il est esquilé. Mais on a toujours cette tendance à vouloir arranger les choses au goût du conditionnement. Le conditionnement, tu as dit, il faut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si tu n'es pas comme ça, tout le monde essaie d'arranger. Le troupeau de moutons va faire en sorte qu'il prend à partie tous les autres moutons. Il dit, hé les gars, les gars, ne sortez pas du troupeau. Allons là, dans cette direction, c'est là qu'il faut y aller. Ils ne savent pas qu'il y a l'abattoir là-bas. On va se gagner un coup d'achat là-bas. Tout le monde va là-bas. On va trois murs, on ne sait pas. C'est pour ça que quand on cause comme ça, on sort de la condition du mouton, on n'accepte pas d'obéir sans lucidité. Parce que c'est ce qu'on fait là, maintenant, on obéit avec... Il n'y a pas de lucidité. On obéit bêtement à des choses absurdes que tu crois être justes. On t'a fait croire que c'est bien. Mais est-ce que tu as remarqué que dans tout, ce qui se passe sur cette planète ? Depuis que tu es petite, à l'extérieur de ta peau, tout ce qui se passe dans les gouvernements, qu'est-ce que tu sais de ce qui se passe ? Qu'est-ce que toi, tu sais ? Tu ne connais rien du tout. Tout est caché. Tout est mis sous le tapis. Personne ne doit savoir. Parce que si tu veux savoir, il t'aura des problèmes. Tu comprends le problème ? C'est que tout le monde est baigné dans un bain de mensonges et le mensonge devient une réalité. On te dit, mets ton masque, fais un plakonot, et puis c'est ça la réalité maintenant. La réalité est devenue ça. Pour cacher quoi ? Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Ces histoires de corruption, ces histoires d'argent, tu ne sais pas. Tu peux seulement imaginer. Il y a quelqu'un qui sait tout. Bien sûr. Mais on le sait. La vérité est de... Tu le sais au fond de toi. Mais tu le sais parce que ce que tu es, c'est toute cette corruption. Si tu n'as pas compris qui tu es là, tu ne pourras pas comprendre cette corruption. Tu ne pourras pas comprendre qu'est-ce qui se passe dédié à tout ça. C'est seulement celui qui voit exactement ce qui est en train de se produire dans le monde qui peut s'en défaire, qui peut être en sécurité. Autrement, tu vas te faire balayer. Tu seras comme le passage d'un rouleau compresseur. Il va tous nous embarquer. Mets ton masque, ferme ta gueule, et boum, dans le mur. Qu'est-ce qui va après ? Qu'est-ce qui va encore ? On va te dire, il faut te lever à telle heure le matin. Ben, tout le monde va commencer à s'habituer. On commence à se lever à telle heure le matin. Et puis on se retrouve à être des machines. Mais tu vois, toute cette activité de l'être humain, de l'être humain depuis des décennies, c'est pour arriver à faire de toi un instrument de la conscience humaine qui veut aller dans une certaine direction. Les êtres humains, par eux-mêmes, ils vont dans une direction. Inconsciemment, on va dans une direction qui nous détruit. On détruit les forêts. Toi, tu ne veux pas détruire les forêts. Donc, c'est la nature. Oui. Donc, tu ne veux pas. Cependant, la vie que tu mènes fait en sorte que les forêts se détruisent. Tu sais, le riche, il ne dit pas que je vais détruire la forêt. Il ne dit pas ça, oui. Or, il dit moi, je veux juste seulement être riche. Seulement, c'est tout ce qu'il veut. Et il ne sait même pas qu'il est en train de détruire tout ça. Parce qu'il est inconscient. Parce que nous voulons quelque chose. Tout le temps, nous voulons quelque chose. Nous voulons devenir ce que notre désir nous donne. Tout ce que le passé nous a raconté. Tout ce que nos aïeux nous ont dit. Fait, fait, fait. pour devenir, pour arriver à être sublime. Eh bien, on court et il y a ça et on croit que ça, c'est vrai. Et ce que je suis en train de te dire, c'est d'abandonner tout ça. Pour donner un peu de répit à la nature. Sois différent du courant que l'humanité a choisi de rouler dedans. Passe au-dessus de la tête, au-dessus du courant. Et regarde comment ce courant coule dans une direction. et toi, tu as vu ce courant qui coulait dans la direction où tout va à la déchéance. C'est à ce moment seulement que tu peux faire un demi-tour. Tu peux marcher à contre-courant. Mais par contre, quand tu fais ça, tu seras seul, ma fille. Il n'y a plus personne qui sera ton copain autour d'amour. Il n'y a plus personne. Même ton mari va te quitter. Moi, ma femme m'a quitté parce qu'elle ne comprenait pas ce que je disais. Et on peut rencontrer quelqu'un qui fait le chemin ? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on a des relations. Nos relations, ça sert à quelque chose. Ça sert à nous connaître nous-mêmes à travers ce que l'autre fait. Parce que l'autre, quand tu seras énervé, quand tu seras égoïste, il va te le dire. Il va te le dire, lui. Il ne va pas passer par quatre chemins. Et c'est toi qui n'accepteras pas. Il dit, comment tu me dis ça ? T'es méchant. Parce que tu n'acceptes pas que quelqu'un te dise ce que tu es, ce que tu es devenu, ce que tu as projeté. Tu es quelqu'un. Sans humilité, arrogante. Tu es là. Tu vois ? Et quand quelqu'un te dit que ça, c'est pas bien, eh bien, ça te révolte. Parce que toute ta vie, tu as fait ça. Ton éducation t'a dit c'est pas comme ça. Ta maman t'a dit fait comme ça. Ton papa t'a dit. Tu veux dire qu'il faut mettre tout ça de côté. Il faut accepter de jeter tout ça. Je suis en train de te demander ça, ça. C'est là. C'est ça que je suis en train de te demander. Et c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je meure à tout ça. C'est la chose la plus difficile qui puisse être donnée à l'être humain. Mais, comme j'ai expliqué, si tu sais qui tu es, tu vas pouvoir le faire. Mais si tu crois que tu es quelqu'un que tu ne peux pas pouvoir le faire. Parce que tu étais identifié à ce que tu aimerais être. Tu deviens dépendant. Tu deviens imbu de toi-même. Et tu cours derrière le gain de ce que tu aimerais être. Alors, tu es prisonnier de ton propre monde. Tu es prisonnier de toi-même. et ce que tu es, c'est ce qui se passe autour de nous, dans le monde entier. C'est ce que nous sommes. C'est pour ça que toutes les idées, toutes les intentions, tout ce que tu penses, tu dois remettre tout ça en question. Et peut-être quand il n'y a plus de pensée, quand il n'y a plus la pensée qui tourne les côtes dans ta tête comme le petit rat, ça ne va être jamais. Parce que lui, là, tu vas dormir, il est là. Tu te réveilles, il est là encore. Tu comprends ? Il n'arrête pas. Et quand tu as compris que c'est lui le problème et que tu arrêtes de l'alimenter et que, alors, ta tête est libre, tu sais, libre, libre d'être rien, libre d'être vide, de ne pas avoir toutes ces difficultés, ces problèmes, ces frustrations, tout ça, ben là, il y a de la liberté. et c'est dans cette liberté que l'on peut vivre ensemble, sans conflit, parce qu'à ce moment, on n'est plus en conflit, on est en paix. Alors, l'autre n'est plus un problème pour toi, peu importe ce qu'il fait, parce que rien ne... tu ne seras pas... tu ne vas pas subir ce qui se passe. Tu vas avoir juste une réaction de ce qui se passe, mais avec quelque chose qui est différent de ce que tu es, de ce que tu as pu te faire de toi, le personnage, le caractère, c'est-à-dire c'est-à-dire ce centre égocentrique n'est plus. Alors, tu réagis d'une autre manière. Tu réagis à travers ce que la beauté pourvoit. Et la beauté, c'est la vie. Et la vie, elle est en toi. Il faut que tu laisses cette beauté passer. Tu m'as... C'est la plus belle chose que tu puisses faire dans ta vie. c'est de mourir à tout ce que tu penses devoir être. Ça veut dire que tu as abandonné toutes tes tracasseries. T'as plus. T'as plus de tracas. Tu es libre de toute souffrance. Tu ne souffres plus. Tu sais c'est quoi souffrir ? Parce que tu t'attaches. Si tu t'attaches à quelque chose que tu aimes, ben tu vas souffrir, ma fille. Parce que ce que tu aimes là, tu ne veux pas le lâcher. Parce que ça te donne du réconfort. Ça te donne tout ce que tu as besoin pour avoir un peu de gaieté. Alors que d'habitude tu vis une vie de galère, monotone. Il n'y a rien qui est attrayant. Donc il te faut quelque chose qui t'attraye. Il faut quelque chose. Il ne faut pas s'attacher à la joie sinon. Ne pas s'attacher la joie c'est toi-même. Si tu es joyeuse, tu n'as même pas besoin de savoir que tu es joyeuse. Non peut-être que c'est... Pas le moins d'acheter. Non mais je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais là le plaisir c'est à quoi on s'attache. Mais le plaisir c'est quoi ? C'est une ancienne joie qu'on a eue. Qu'on a mis dans une petite bulle où on a dit c'est ça que je veux. Et dans le présent tu vas concocter le présent l'espoir que cette joie-là je l'aurai. Alors là tu t'attaches à la joie que tu as eue hier. Mais à la joie qui est là tu ne peux pas t'attacher. Elle est là. Personne qui peut s'attacher à ça. C'est quelque chose qui coule. Tu peux bloquer une source toi. La source ne peut pas être bloquée. elle est tout le temps en effervescence. Mais il n'y a personne qui peut prendre ça. Personne ne peut prendre de l'amour. L'amour c'est comme du vent. L'amour elle est là seulement si tu laisses ta fenêtre ouverte et puis il y a une brise qui passe tout d'un coup tu es heureuse. Tu ne sais même pas pourquoi. Parce que tu as laissé ta fenêtre ouverte. Mais si tu fermes tout comment tu vas avoir ça ? Si tu te fermes à tout le monde tu ne veux pas rencontrer quelqu'un parce que tu as peur d'être blessé. Tu as peur qu'il te fasse du mal. Comment tu vas avoir cet amour ? Tu ne l'auras pas parce que tu es fermé. Donc s'ouvrir ça veut dire être vulnérable. Et quand ce que tu es c'est rien alors il n'y a pas il y a de l'innocence. Tu n'es pas tu n'es pas attaqué. Tu es en sécurité. Parce que ce que tu es c'est rien. Mais si tu es quelque chose tu auras des problèmes. Parce que les gens ils vont te voir ils sont dépendants de toi. Parce que tu es quelque chose qu'ils peuvent prendre qu'ils peuvent gagner qu'ils peuvent copier. Donc tu sois rien. N'attends rien ne demande rien. Et la vie sera belle. c'est l'art d'être libre. L'art de lâcher. L'art de mourir à soi-même. Il y a un art. Ça peut paraître macabre de dire qu'on meurt à soi-même parce que toutes les choses qu'on aime il faut les les abandonner. Mais en fait tu n'abandonnes pas quelque chose que tu n'as pas. On est d'accord. Tu abandonnes quelque chose qui t'appartient. Par exemple si j'ai mon foi et mon coeur si tu dois abandonner mon foi et mon coeur je préférerais que ce soit mon foi parce que mon coeur me fait vivre mon corps. Tu comprends ? Mais ce que tu es là tu ne peux pas l'abandonner. Il a toujours été là. C'est toi-même. ce que tu peux abandonner c'est seulement ce que tu te donnes d'être. Ce que tu te donnes l'impression d'être. L'apparence que tu te donnes d'être. C'est ça qu'il faut abandonner. Et quand tu abandonnes ça moi j'appelle ça la liberté. Parce que tu n'as plus. Tu n'es plus dépendant de qui que ce soit sur la planète. Même pas de moi. Même pas de mes pensées. Je ne suis même plus dépendant de mes pensées. Mes pensées je les ai mis de côté. Et c'est moi qui fais la vie. Ce n'est pas mes pensées qui fais ma vie. Autrement dans ce monde aujourd'hui c'est nos pensées qui font nos vies. c'est tout ce qu'on sait qui fait que nous agissons. Et moi je dis abandonner abandonnons tout ce qu'on sait pour laisser être ce que tu es. Et ce que tu es c'est rien. Et rien connaît qu'est-ce qu'il faut faire. Il connaît l'ordre. L'intelligence c'est la joie. des questions. Prends ton temps. Quand on peut tutoyer ? Bien sûr. Quand tu parles de rien non c'est parce que j'en ai eu tellement que j'essaye d'aller au plus important à mes yeux. Finalement si on se lâche de tout le conditionnement qu'on a tu dis qu'on retrouve le soi son soi assez vite. ce principe là je ne me comprends pas trop. si on a lâché tout le conditionnement parce que la vie a fait que si on n'attend rien de personne parce que de toute façon on n'est pas en relation avec énormément de personnes autour de nous ou c'est des relations qui sont éphémères. Donc on n'a pas d'attente on n'est pas quelqu'un qui a envie de plaire à des personnes puisque finalement toutes ces personnes passent c'est très éphémère donc tu sais que c'est éphémère donc de toute façon tu es déjà d'attaché tout ça. Si tu sais mais là on était en train de dire que l'humanité on était en train de parler de vous en tant que humain nous sommes comme ça nous sommes attachés nous sommes attachés on s'attache et tu t'attaches à tes enfants alors pour revenir à ça j'aime et je m'attache à mes enfants mais je sais qu'un jour elles partiront et je serai heureuse pour elles qu'elles partent mais avant qu'elles partent avant qu'elles partent détache-toi c'est à dire ne demande pas à tes enfants le bonheur que tu as tu sais quand il te dit maman je t'aime c'est beau ça ça te donne une grande joie cette joie est éphémère et c'est ça que tu dois abandonner parce que si tu t'attaches à ça quand eux ils vont partir je passe à une semaine sur deux pour les voir j'ai déjà eu des paliers non mais ce que je veux dire c'est sur se connaître soi comment profondément se connaître soi se connaître soi profondément déjà il faut que tu réalises que tu n'es pas profond il faut que tu réalises que quelque chose c'est superficiel c'est superficiel nos vies sont superficielles elles se répètent tous les jours de la même manière on va travailler on revient on dort et puis on va à la plage c'est superficiel tu vois ça c'est superficiel ce que je suis à ce moment là c'est un soi vraiment superficiel il ne va pas très profondément dans les choses alors comment s'approfondir ça veut dire il faut que tu réalises déjà que tu n'es pas profonde que et quand tu réalises que tu n'es pas profonde c'est parce que tu as quelque chose qu'il y a quelque chose qui se passe en chacun d'entre nous de tous les êtres mensuels de la même terre quand on est comme ça il y a un sentiment d'insatisfaction qui se vient on est face à un sentiment de vide un besoin de joie qu'on n'a pas parce que c'est seulement dans la profondeur quand on se rencontre avec ce que l'on est vraiment qu'il y a quelque chose qui est beau autrement tout est plat il n'y a pas de sel mais quand tu rencontres cette profondeur c'est parce que tu as décidé de voir que tout ce que tu es ne te donne rien te laisse à terre tu rentres chez toi le soir tu te mets dans la tête sur l'oreiller et tu te dis mais j'ai tout il me manque quelque chose c'est là que il y a cette envie de se connaître à ce moment d'aller un peu plus profondément dans la vie connaître la vie et c'est à ce moment là que tu abandonnes certaines choses que tu gardais parce que ça te devrait il faut confronter peut-être il y a des croyances que tu abandonnes si tu regardais les feux de l'amour tous les soirs peut-être tu décides tout ça ça ne sert plus à rien il y a quelque chose de bien plus profond si tu t'es occupé avec ton bien matériel à chuchouter ta voiture parce qu'il fallait qu'elle soit neuve parce que tout ça peut-être que tu le feras plus parce que tout ça c'est superficiel oui mais une fois qu'on s'est débarrassé de tout ça pour moi mon ressenti c'est d'être dans un néant une fois qu'on s'est débarrassé de tout ce qui est superficiel de tout ce qui est matériel de tout le relationnel et de tout ça en fin de compte tu te retrouves dans un vide profond tu es face à toi donc je suis un vide profond exactement c'est ce qu'on disait tout à l'heure je n'avais rien ce rien c'est un vide mais c'est ça oui mais qui n'est pas vide c'est faux c'est l'illusion oui non mais attends ce que nous sommes c'est une illusion rien c'est la réalité ça c'est vrai mais ça tu ne veux pas voir tu dis c'est un vide c'est gênant je n'ai pas envie de voir ça parce que c'est tellement immense c'est l'ennui tu sais quand tu rentres dans un truc où tu es ennuyé alors tu cherches toujours quelque chose pour t'occuper pour ne pas être confronté à ce silence à cet ennui qui n'est pas de l'ennui en réalité qui n'est pas de l'ennui en réalité quand on s'est trompé l'ennui lui-même c'est si tu regardes bien c'est quoi l'ennui c'est quelqu'un qui éprouve un sentiment de paix il est face à une paix si tu laisses l'ennui rentrer il n'y a plus rien là tu vois mais la plupart d'entre nous on n'accepte pas ce fait d'être dans l'ennui on va toujours s'occuper la tête parce qu'on a peur de ça on a peur d'être face à nous-mêmes pourtant quand tu es face à toi-même il y a une réalisation il y a tu vois la réalité tu vois que le mensonge tu t'es en train toujours te baratiner avec ça oui bah donc tout est vide et tout est tout ce qu'on fait c'est une illusion tout ça c'est tu sais le monde que nous sommes dedans là c'est pas c'est pas quelque chose qui est vrai c'est quelque chose que nous avons inventé pour pouvoir fonctionner et être reconnu au regard de l'autre tu vois notre problème c'est un problème ça pour les musulmans parce qu'on veut être reconnu donc on joue le rôle de celui qui devrait être quelqu'un alors qu'on n'est rien donc on se raconte des histoires et on fabrique une vie excuse-moi une vie de mémoire on vit la vie de nos désirs la vie de nos problèmes et puis on me dit c'est normal il faut que je paie le loyer il faut que je travaille il faut que je fasse aussi il faut que je suis resté là et puis tu es dans l'obligation et puis tu n'es plus en vie tu n'es plus toi-même tu es devenu quelqu'un être vrai ça veut dire être tu sais le mot être humain ce n'est pas donné par hasard autrement on s'appellerait faire humain mais on nous appelle des êtres humains parce que la fonction est d'être elle n'est pas de faire faire ça nous emmènera à occuper la tête l'esprit pour que l'esprit puisse s'engager dans une voie où il deviendra quelque chose toute notre existence c'est comme ça et tu sais quand tu ne fais rien quand tu ne veux rien quand tu n'attends rien de qui que ce soit c'est à ce moment là que tu peux l'aimer autrement tu ne l'aimais pas tu aimais toi parce que l'homme te donnait quelque chose mais quand tu ne veux rien c'est à ce moment là que tu peux l'aimer autrement on n'a pas d'amour de nous les yeux on sait que prendre ce qu'on a besoin pour se sentir bien ne soyez pas si grave que ça ce n'est pas grave tout ce que je dis non parce que tu vois il y a tellement plein de joie là-dedans quand on réalise parce que ce n'est pas macabre tout ça parce que là tu réalises que tu es en train de te défaire de tous tes problèmes tu te rends compte du soulagement et tu es en train de dire tu te tracasses parce que tu es en face d'un vide bien sûr que ça te tracasse mais ça tracasse qui ? celui qui veut garder tous ses ennuis non mais quand tu t'es éloigné de tout ça que tu n'as plus de projet que tu es vide de tout et que c'est pas une libération en fait bien sûr c'est une libération de tout ce que tu te donnes de faire pour exister mais après quand tu n'as plus de projet tu n'avances pas mais alors l'amour la joie ce que tu es à ce moment là quand il n'y a plus le centre égocentrique qui veut avoir des projets pour être heureux pour gagner un peu de gaieté pour faire des voyages je fais des projets je fais des enfants je vais avoir une belle maison j'ai un projet tout ça tu sais que tous ces gens là sont en train de détruire la planète ? tu sais qu'ils sont en train de détruire la planète aujourd'hui ? parce qu'on veut toujours plus on n'aura jamais assez mais te débarrasser de ça il y a une joie parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour contenter ton centre égocentrique qui veut toujours être rempli il n'est plus là il est mort ce qui se passe à la place c'est que la vie prend la main la vie passe à travers toi tu la laisses passer tu lui donnes droit de passage et la vie vient en beau milieu il donne la beauté parce que tu ne t'appuies plus sur ce que tu aimerais mais tu t'appuies sur ce que la vie propose et la vie tout ce que la vie te propose sera plein de joie mais ce que toi tu te proposes tous les projets que tu as et bien ça te propose plein de problèmes et tu en auras de plus en plus à partir du moment où tu as un projet à partir du moment où tu as envie de quelque chose un plaisir d'avoir prendre le plaisir tu auras des problèmes parce que c'est ça la vie elle est faite comme ça elle est faite quand tu veux des choses ça te crée des karmas et tu te pas à partir du moment où tu as et tu auras d'oublier et tu auras